Ce que vous voulez, ce que vous désirez, on a tous cette capacité au fond de nous et la vie est faite de choix. Vous avez le choix de faire quelque chose et de prendre des décisions qui vont impacter le cours de votre vie pour les 5, les 10 prochaines années. Une belle journée commence les amis, on est à moins de 3 mois de l'été, ça y est, et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont vouloir commencer leur sèche ou si ce n'est pas déjà fait. Et il y en a qui vont aller beaucoup trop vite aussi en voulant faire des régimes vraiment drastiques, en supprimant beaucoup de calories ou alors carrément tous les glucides ou alors en se disant allez je vais me mettre au jeûne intermittent etc. Donc sachez les amis que forcément les premières semaines vous allez perdre du poids et puis après très vite soit vous allez stagner soit vous allez perdre du muscle parce que les changements drastiques comme ça sans forcément calculer correctement vos calories etc. Ça n'a jamais été très bon et sachez qu'il n'y a aucune diète qui est mieux qu'une autre. Une diète de sèche c'est une diète où vous êtes en déficit de calories et où vous avez une bonne répartition de vos macros. Sachez que la diète cétogène, le jeûne intermittent c'est pas plus efficace qu'un autre type de diète c'est juste que ça peut correspondre mieux à votre lifestyle par exemple mais il n'y a pas vraiment de différence en termes d'efficacité à calories équivalentes malgré tout ce qu'on veut faire croire c'est pas forcément plus efficace. Donc évidemment la règle c'est d'y aller doucement par étape et puis vous allez voir que vous allez perdre peut-être 2 kg la première semaine et ensuite ça va se stabiliser. La personne classique lambda qui fait entre 70-80 kg il faut viser une perte de gras de 2 à 3 kg par mois à part bien sûr si vous faites 130 kg. Au-delà généralement on perd du muscle et c'est vraiment dommage je vous conseille vraiment d'y aller par étapes et puis de faire les choses bien et de pas être trop pressé et de surtout pas vous y prendre aussi au dernier moment le dernier mois genre au mois de juin pour vous dire il faut qu'en juillet je sois sec avec les abdos dessinés sur la plage ça n'arrivera pas. Une bonne sèche généralement c'est entre 3 et 4 mois après tout dépend évidemment de votre niveau de départ donc forcément au plus vous êtes gras au plus vous avez un taux de masse grasse supérieur entre 15-20 voire plus au plus il va vous falloir du temps. C'est tout simplement une question de temps donnez-vous le temps ne soyez pas impatients à vouloir brûler les étapes il n'y a pas non plus de pilule miracle je sais qu'il y en a qui vont vouloir sauter sur des fat burners et des trucs comme ça pour essayer de perdre plus rapidement. Honnêtement ça ne marchera pas si vous n'avez pas votre diète qui est vraiment calibrée au taquet qui est vraiment bien calculée et que vous êtes sérieux et l'entraînement bien sûr dans tout ça ça a sa place mais c'est pas avec une heure d'entraînement par jour que ça va vraiment changer radicalement les choses par rapport aux calories que vous consommez le reste de la journée parce que un entraînement même très intense vous allez brûler peut-être 500-600 calories allez maximum sauf que si derrière vous vous dites super je viens de faire une grosse séance j'ai fait mon cardio je vais pouvoir compenser bah non en fait vous n'allez pas pouvoir compenser parce que sinon le cardio n'aura eu aucun intérêt en termes de perte de gras de dépenses caloriques en fait il faut vraiment faire attention à ça donc c'est pour ça aussi trop de cardio ça donne faim ça vous fait baisser le métabolisme aussi sur le long terme. Faites vos séances de musculation bien intense et surtout faites votre séance cuisse parce que c'est celle qui va vous faire brûler le plus de calories dans la journée donc sur le moment non seulement mais après dans la journée aussi un petit peu comme une séance de heat cardio donc ne pas zapper la séance cuisse c'est la plus importante de la semaine à choisir il voudrait mieux zapper votre séance bras qui va vous faire brûler beaucoup moins de calories qu'une séance cuisse. séance cuisse non seulement ça va vous faire brûler plus de calories sur le moment mais ensuite également le reste de la journée un petit peu comme du heat cardio et en plus de ça ça va booster vos hormones aussi vos hormones comme la testostérone, la GH etc. qui vont vous aider non seulement à conserver votre masse musculaire pendant votre sèche mais en plus de ça à vous aider justement à vous libérer aussi des graisses résistantes. Donc tout ça pour dire que aujourd'hui ça sera une méga séance cuisse donc que je vais vous montrer à Elevation Fitness parce que c'est vrai que la salle de la résidence ici c'est un peu limité en termes de matériel. Je ne dis pas qu'il n'y a pas moyen de faire une séance cuisse je fais toujours de temps en temps une séance cuisse ici quand même malgré tout il y a pas mal de choses à faire notamment les squats bulgares aux haltères qui me fracassent bien. Mais sinon à part un leg extension et un leg curl assis j'ai pas grand chose. Je préfère aller à Elevation Fitness et en plus de ça j'ai vu qu'ils avaient reçu du nouveau matos donc on va aller tester tout ça les amis. On va d'abord déjeuner, un bon petit déj quand même parce que ça c'est important. Je ne vais jamais faire une séance cuisse le vendre vide ça c'est hors de question c'est un truc à me retrouver par terre la tête qui tourne et à pas pouvoir faire une bonne séance. Donc aussi je conseille évidemment de pas s'entraîner à jeûne dans le meilleur des cas parce que tout simplement on va quand même être moins en forme. Finalement on va pas se donner à fond à 100% et on va brûler un peu moins de calories donc ça aura pas trop trop d'intérêt. Moi j'ai pas de congestion j'ai pas de bonnes sensations quand je m'entraîne à jeûne bref ça c'est perso après chacun fait ce qu'il veut. Allez petit déj et ensuite direction la salle pour méga séance cuisse. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez on va commencer cette séance cuisse par un super set leg extension leg curl. Juste à côté donc comme ça c'est bien pratique j'enchaîne les deux exercices sans temps de repos. Allez c'est parti ! Je vous remontre progressivement le poids évidemment. Allez on a mis là presque toutes les plaques. Généralement je suis fort quand même au leg extension j'ai pas mal de force c'est juste que si je mets trop lourd d'un coup j'ai le genou qui tire donc j'essaye de monter progressivement. Allez pour la dernière je vais rebaisser un tout petit peu le poids et je vais faire 5 reps en pic contraction donc en contractant deux secondes à chaque fois. En haut du mouvement bien contracté suivi de 10 répétitions normales c'est parti ! Ouh ça chauffe ! Allez je vais faire la même chose sur le leg curl ici. La seule chose qui nous manquait ici dans cette nouvelle salle d'elevation fitness à Boca du coup. Celle dans laquelle je m'entraîne depuis maintenant quelques mois. C'était ça le bel squat ! Ça c'est vraiment une de mes machines préférées qui me fait pas mal au dos du tout parce qu'il n'y a aucune pression. Ah ça c'est génial ! On va l'inaugurer ! Allez let's go ! Bon cette presse Panata on est vraiment bien quand même. Dessus bien calé et tout. Je suis vraiment au top. Je préfère quand même la faire une jambe après l'autre pour être sûr de garder le bas du dos collé parce que c'est vrai que sur la plupart des presses on a tendance quand on descend à décoller très légèrement le bas du dos et ça peut vraiment provoquer des douleurs sur le long terme. Donc du coup là j'ai un pied au sol et ici hop donc là je suis sûr de pas du tout décoller parce que celui-là en fait il me force à garder le bassin collé ici donc c'est top ! Allez ! Arrête ! Allais ! Et oui celui-là c'est pas que pour les filles, il travaille bien les fessiers effectivement mais les ischios aussi, et le fou, il est vraiment top celui-là. Il y en a un qui n'est pas courant, c'est cette espèce de Nordic Curl, c'est vrai qu'on ne trouve pas partout, pour les ischios c'est pas mal j'avoue, c'est assez particulier comme sensation quand même, donc je ne sais pas si vous avez déjà testé, dites-moi ça dans les commentaires d'ailleurs, je ne vais pas se casser la gueule. Ah sinon c'est pas fini quand même, il nous manque les mollets, on va en faire mollets debout, enchaînés avec les mollets assis, 15 gr de chaque, mais là déjà, bien congestionnés, ils sont bien écrits, allez let's go ! Bon les amis, séance finie, c'était une bonne séance, c'était une bonne séance, comme d'habitude, les cuisses, c'est vrai que, d'habitude je fais peut-être un peu plus d'exercices, parce que c'est vrai que j'adore profiter des machines qu'il y a ici, notamment le Pendulum Squat que j'adore, que j'avais fait dans d'autres vidéos, un Power Squat qui est génial aussi de la marque Panatta, il y a d'autres Hack Squat et d'autres aussi Pendulum qui sont vraiment géniaux, j'essaie d'alterner un petit peu de temps en temps pour changer un petit peu les angles de travail aussi. Le Bell Squat, c'est vrai que j'en ai profité pour faire plus de séries que d'habitude, donc j'ai fait au moins 7 séries je pense, donc c'est pour ça que je n'ai pas fait plus d'exercices, mais franchement je suis rincé déjà, j'ai fait beaucoup parce que j'ai commencé par le Super 7, Leg Extension, Leg Curl, donc j'ai fait un peu plus de 4 séries d'ailleurs, et je suis passé ensuite sur le Bell Squat, là j'ai fait mes 7 séries, je suis passé ensuite sur la presse, donc Panatta à une jambe, j'ai fait aussi 4 séries donc de chaque jambe, après je suis passé sur le Hip Trust Machine, j'ai fait 5 séries pour celui-là par contre, très bon ressenti aussi, donc évidemment celui-là c'est quand même moins fatigant que le Bell Squat qui me demande beaucoup plus d'énergie, c'est quand même un très bon exercice, j'ai fait l'espèce de Nordic Curl aussi, qui est pas mal, j'ai fait 4 séries sur celui-là, on ne peut pas dire que ce soit très compliqué, je n'ai pas voulu rajouter de poids non plus sur moi parce que je voulais faire le mouvement correctement, essayer de bien sentir la contraction, je n'ai pas une contraction aussi importante forcément que sur un Leg Curl allongé ou un Leg Curl assis, j'aurais pu rajouter un exercice de Leg Curl assis, c'est vrai, mais là j'avoue je ne me sentais pas aussi, donc comme je le dis encore une fois, il faut écouter aussi son corps, pas l'écouter trop non plus, mais je me connais depuis, ça fait 27 ans que je fais ça, donc je sais quand est-ce qu'il faut que je m'arrête, voilà, et puis j'ai fini par 2 exercices de mollet, donc 4 séries de chaque, mollet assis, mollet debout, et là on va finir par le petit procès GT pour bien récupérer de cette séance, donc vous connaissez celui-là, créatine, glutamine, taurine pour la récup, tac, bon je vous rappelle aussi que vous avez du coup moins 10% avec mon code JulienQ10 sur Prozis aussi, des cadeaux offerts chaque mois, donc qui changent régulièrement, et aussi la possibilité de gagner 150€ de bon d'achat, je tire au sort 2 commandes donc chaque mois, voilà, vous avez la chance de pouvoir gagner 150€ de personnes entre vous, je vous cache pas qu'à la fin j'avais vraiment la tête qui tourne, c'est pour ça que j'essayais de pas me lever trop vite entre les séries, notamment la presse à la fin là, je vais aller manger, je sens que j'en ai vraiment besoin, mais en tout cas c'est vrai que la séance de jambes peut comprendre qu'il y en ait qu'il déteste, parce que c'est la séance la plus difficile, mais c'est aussi celle qui consomme le plus d'énergie, vous allez peut-être brûler 2 fois plus de calories que pour une séance bras, donc c'est dommage de l'éviter, au contraire ça va pousser votre métabolisme, vous allez continuer à brûler des calories même le reste de la journée, un petit peu comme quand vous faites du cardio, et en plus de ça, ça va aussi vous booster toutes les hormones, testostérone, GH, etc., donc qui sont utiles pour la prise de masse. Franchement, s'il y a une séance à pas louper dans la semaine, c'est vraiment la séance cuisse, à louper une séance, il vaut mieux louper une séance bras, je vous le garantis. Ah les amis, lâchez pas, de toute façon même si un jour vous avez l'impression de faire beaucoup d'efforts pour rien, et bien un jour ou l'autre ça va payer, c'est sûr, et ça ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie pour n'importe quoi que ce soit pour pour la musculation, pour les compétitions, pour le business, pour tout, à chaque fois j'ai eu des périodes où j'avais envie de lâcher, c'est là que j'avais cette petite voix derrière qui me disait, c'est pas le moment, parce qu'après c'est là qu'il va y avoir quelque chose, que les efforts vont payer, c'est un petit peu aussi comme le chercheur d'or, vous voyez cette image, qui creuse, qui creuse, qui creuse, et puis qu'en fait il est à ça de découvrir le trésor, sauf que bah il arrête, parce qu'il en peut plus, il a creusé pendant des mois, des années, et bah au final il abandonne alors qu'il était à ça de découvrir, et puis il y a quelqu'un qui va arriver derrière lui, et lui il aura déjà fait tout l'effort, et puis finalement il va creuser juste le petit peu qui reste, que ce mec là d'avant n'a pas fini, et puis finalement il va prendre son trésor à sa place, voilà, tout ça pour dire que des fois on est vraiment à ça de faire la différence, de gagner pour tout ou n'importe quoi, c'est dans ces moments justement qui sont très difficiles, où on a envie de tout abandonner, de tout plaquer, qu'il faut tenir bon malgré tout, se dire je lâche rien parce que je sais qu'après c'est là que j'aurai les récompenses, gardez ça bien à l'esprit. Bon je vais profiter de faire quelques petites courses en sortant de la salle, des petits trucs qui nous manquent surtout pour Nolan, donc c'est les petits crackers là qui l'aiment bien, ces petits trucs là aussi, puis sinon là j'ai pris des bananes ici, quelques fruits, des roses pour Marjorie, il n'y a pas d'occasion particulière mais ça fait plaisir justement, ça fait toujours plaisir, quand ce n'est pas calculé et puis voilà des petits shots aussi de gingembre et tout ça pour le matin, et des petites billes au yaourt grec, hop là. Alors juste pour vous montrer ici le rayon des barres protéinées, c'est tout ça. C'est vraiment un autre monde quand même, il y a des rayons entiers de compléments alimentaires, de protéines, partout, tout ça c'est pour ceux qui n'aiment pas trop les légumes, du coup ils peuvent avoir leur quantité de fibres en les buvant directement, les trucs super greens c'est pas mal, mais on trouve même plein de compléments pour les hommes après 40 ans, pour la libido, pour booster sa testostérone, tout ça quand on va faire ses courses, on trouve même de la chouaganda, de la glutamine au supermarché, des BCA, donc contrairement à ce qu'on croit aux Etats-Unis, il y a aussi tout ce qu'il faut comme viande, sans hormones, sans antibiotiques, tout ce que vous voulez, c'est quand même bien propre. Et oui il y a du fromage aux Etats-Unis, fromagerie avec beaucoup de choix ici, donc là on est à World Food, regardez-moi ces énormes fromages, parmigiano. Le boucher, on a les pizzas là-bas, bon pour éviter de perdre du temps, je vais prendre un plat ici familial tout prêt, qui est pas mal du tout, avec des haricots verts, du poulet et de la patate douce, comme ça, ça servira pour toute la famille, et aussi pour la nounou parce qu'elle est là aujourd'hui. Les courses aux Etats-Unis, c'est la folie, j'ai pris vraiment trois bricoles, j'ai à peine ça, et j'en ai eu pour 125 dollars, donc vous voyez, vous dites qu'en France l'inflation ça fait mal, mais ici c'est largement pire, donc c'est pour ça qu'il faut trouver sa voie, il faut entreprendre, il faut pas hésiter de multiplier ses sources de revenus, pas juste à votre salaire, sinon vous allez être vite dépassé par tout ce qui se passe dans le monde. Donc les amis, je vous encourage vraiment à trouver d'autres sources de salaire et puis à créer votre business aussi. Ça fait 20 ans maintenant que j'ai créé mon business en ligne de coaching, et c'est ça qui m'a permis de m'expatrier, parce que forcément quand vous partez à l'étranger, dans un nouveau pays, pour trouver un travail, c'est très difficile, voire quasi mission impossible, surtout aux Etats-Unis, parce qu'on peut pas venir en touriste et travailler comme ça aux Etats-Unis, c'est impossible, c'est illégal, donc c'est vraiment très compliqué, et puis on va pas vous accueillir du tout les bras ouverts, surtout aux Etats-Unis, et vraiment il y a tellement de monde qui veut venir, que les places sont très chères. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez comment ça a été galère pour avoir mon premier visa, pour avoir ensuite ma carte verte, puis jusqu'à la nationalité au bout de 10 ans, c'est un très long parcours. Si j'avais pas créé mon business en ligne avant, je pense que j'aurais jamais pu faire tout ça évidemment, parce que c'est ce qui m'a permis finalement de pouvoir vivre au début, quand j'avais pas, j'étais pas pro du tout, je commençais les compètes tout juste aux Etats-Unis, j'avais pas encore ma chaîne YouTube, donc voilà, si j'avais pas eu mon business en ligne que j'avais commencé à créer, qui était évidemment pas ce qu'il est aujourd'hui, mais c'est pas grave, ça m'a permis quand même malgré tout de pouvoir commencer ma vie, ma deuxième vie on va dire, aux Etats-Unis, à Miami, et c'est vrai qu'à l'époque évidemment c'était beaucoup moins cher qu'aujourd'hui, là ça a vraiment explosé, que ce soit les prix, que ce soit l'immobilier, que ce soit la bouffe, que ce soit tout, c'est vraiment hors de prix pour vivre ici, et il faut savoir que maintenant, un couple moyen aux Etats-Unis gagne entre 80 et 100 000 l'année, dollars, et du coup ils ne peuvent plus se payer la maison moyenne qui est aux alentours de 500 000 dollars, donc ça devient impossible finalement, le rêve américain qui était d'obtenir sa maison, c'est devenu vraiment le cauchemar pour beaucoup beaucoup d'américains. Donc voilà pourquoi j'ai créé ma formation Elite Coach Accelerator, pour aider les coachs justement à créer leur business en ligne, et puis à le développer pour pouvoir être complètement libre géographiquement, financièrement, et puis pouvoir faire ce que vous voulez de votre vie, que ce soit en France ou ailleurs, parce que c'est vrai que franchement les voyages, dès qu'on commence à voyager, on pense différemment, mais complètement différemment, et ça c'est vraiment une superbe expérience, vraiment je vous encourage tous à le faire, si vous vous sentez un petit peu bloqué dans votre vie, que vous ne savez pas quel objectif vous avez, ça vaut le coup vraiment d'aller à l'étranger, de voir n'importe quel pays, mais ça va vous ouvrir l'esprit sur plein de choses, et ça va vous faire penser, réfléchir différemment, et je suis sûr que ça peut vous ouvrir d'autres portes, donc voilà tout ça, c'est vrai que je pense que ça peut être quelque chose de vraiment intéressant. Pour tous ceux qui veulent rejoindre ma formation Elite Coach Accelerator, je vais vous apprendre à créer votre business de coaching, de A à Z, donc je ne vais pas vous faire devenir coach fitness, ce n'est pas le but, le but c'est de construire votre business en ligne et de le développer pour pouvoir gagner votre vie très convenablement, du coup tout ça c'est plus de 20 ans d'expérience, donc contrairement aux vendeurs de formation qui vous vendent du rêve et qui eux-mêmes n'ont jamais construit de business, je sais vraiment de quoi je parle, ça fait plus de 20 ans que je fais ça, je vous donne tous les raccourcis finalement, dans cette formation-là, évidemment je prendrai très peu de personnes, donc ça sera uniquement sur candidature aussi, dès que la formation sortira, du coup vous serez les premiers au courant, donc si vous voulez être les premiers au courant, vous pouvez rejoindre la liste d'attente, donc je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Bon les amis, retour à la maison, j'espère que ce petit vlog vous aura plu, en tout cas le but c'était aussi de vous dire que vous avez tous quelque chose en vous, ou vous êtes capable de faire quelque chose de votre vie, ce que vous voulez, ce que vous désirez, on a tous cette capacité au fond de nous et la vie est faite de choix, vous avez le choix de faire quelque chose et de prendre des décisions qui vont impacter le cours de votre vie pour les 5, les 10 prochaines années, tout est fait de choix en réalité, donc faites les bons choix, vous verrez que vous en serez récompensé, même si ça doit prendre 5, 10 ans, même 15 ans, 20 ans, peu importe, mais il faut commencer maintenant et à mettre en place les actions qui vont faire que votre vie va changer dans les années à venir, donc voilà, il ne faut pas hésiter à sortir de sa zone de confort, parce que dans sa zone de confort, il n'y a rien qui se passe en fait, donc c'est comme pour la musculation, si vous restez tout le temps dans votre zone de confort, vous n'allez pas progresser, c'est exactement la même chose dans votre vie, dans votre travail, dans votre business, il ne faut pas hésiter à prendre des risques. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré, c'était vraiment le but de vous motiver à changer les choses, à trouver ce qui vous anime réellement, qu'est-ce qui vous passionne dans votre vie et que vous pourriez faire tout le restant de votre vie sans que vous ayez l'impression de travailler, c'est exactement ce que je fais actuellement, c'est que mon travail, c'est toute ma vie finalement, je travaille 7 jours sur 7, dès que je me lève à 6h du matin ou 6h30 jusqu'au soir que je me couche, que ce soit généralement 11h, minuit voire plus tard, je travaille en fait, j'ai toujours quelque chose à faire, donc qui est en relation avec mon travail, mais pour moi, je ne peux même pas l'appeler du travail parce que c'est ma véritable passion, si je ne me faisais pas ça, je m'ennuierais profondément, j'ai vraiment besoin finalement de ça, parce que je sais que grâce à ça, j'aide des personnes à changer leur vie, à changer leur corps, pour moi, c'est ça qui m'anime en fait. Vous pouvez voir les plus grands entrepreneurs du monde, même les hommes les plus riches au monde, comme Elon Musk par exemple, qui travaille 100 heures par semaine, 100 heures par semaine alors qu'il est multimilliardaire et qu'il pourrait faire vivre plusieurs pays entiers pendant des générations, le mec qui continue de bosser en fait, mais pourquoi ? Alors qu'il pourrait très bien ne plus rien faire, mais à quoi bon ne plus rien faire, c'est triste en fait, ça serait vraiment triste et ça serait vraiment hyper égoïste je trouve, parce que ce mec-là, il a des capacités, il a le pouvoir de changer les choses, de transformer des millions et des millions de vies, il a des idées extraordinaires, donc pourquoi les garder pour lui ? Ça serait hyper égoïste finalement s'il décidait d'arrêter de se la couler douce sur son yacht ou j'en sais rien. Donc voilà, il faut voir les choses un petit peu différemment, il faut essayer de changer un petit peu son mindset, sa façon de penser, de se dire que le travail c'est pas forcément quelque chose de négatif quand c'est sa propre passion, quand c'est pour changer la vie des gens, quand c'est pour changer des choses, tout simplement apporter de la nouveauté, faire des découvertes, bref. Donc voilà, c'était tout ça pour vous dire que essayez de trouver quelque chose qui vous anime réellement et puis vous verrez que vous pourrez faire ça tout le restant de votre vie sans compter les heures et puis voilà, ça va changer énormément de choses à la fois pour vous et puis pour le monde qui vous entoure. Donc sur ce les amis, je vous souhaite une très très bonne journée ou soirée, je vous laisse sur ce magnifique paysage et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye et surtout comme je dis toujours, ne lâchez rien ! Sous-titrage ST' 501